Hicham Rahil du Centre des études stratégiques et sécuritaires insiste pour sa part sur la nécessité de replacer dans son contexte l'affaire Brahim Ralli, point de départ de la brouille entre Rabat et Madrid. Écoutons ensemble son analyse. L'affaire de Brahim Ralli doit se situer dans son contexte global qui est lié à l'intégrité du territoire marocain. Le fait de recevoir Brahim Ralli d'une manière illégale sur le territoire espagnol, sachant que c'est un terroriste séparatiste qui menace la sécurité du Maroc, du Sahel et aussi celle de l'Europe, démontre d'une part qu'il y a une ambiguïté sur la position de l'Espagne concernant le Sahara marocain. Et d'autre part, le Maroc et le Marocain ont compris que notre amitié avec l'Espagne ne vaut pas celle de l'Espagne avec une poignée de généraux algériens et un groupe de terroristes qui s'appelle le Polisario. Que l'Union Européenne soutienne l'Espagne, cela ne surprend plus personne. Car après le Brexit, l'Europe a fait le choix de perdre ses partenaires. Et aussi, elle a perdu son équilibre politique et institutionnel. La preuve est tangible et existe. Est-ce que dans une Europe de 2021, une Europe de droit, personne n'aborde le sujet de falsification des documents d'entrée sur les territoires européens ? Au contraire, les technocrates de Bruxelles ont fait le choix d'orienter leurs caméras vers un petit fait divers d'immigration dans la ville de Ceuta, Ceuta colonisée par les Espagnols depuis quelques siècles, sachant que l'immigration est un problème humain. Il a toujours existé et il existera toujours. Bonjour ! Bonjour !